Bonjour ou bonsoir, je vous retrouve encore avec énormément de plaisir. Il s'agira aujourd'hui de la Coupe du Sénégal de football. C'est tellement passionnant que plusieurs de nos amis n'étaient pas nés. Quand la Coupe du Sénégal drainait déjà les foules, nous sommes au tout début des indépendances. Et vous savez que les premières Coupes du Sénégal, dès les deux premières finales, on va faire un peu d'histoire, deux des premières finales, sinon les deux premières, les deux premières s'étaient jouées là où il y a aujourd'hui la BHS. Oui, en face de la Grande Bosquette de Dakar. Les deux premières finales, celles de 61 et de 62, s'étaient jouées là où il y a aujourd'hui la BHS. A l'époque, c'était le parc municipal des sports. Nous sommes exactement en 1961, parce qu'aujourd'hui, la Coupe du Sénégal a plus de 50 ans. Alors, là où il y a la BHS, la première finale, les acteurs venaient de Saint-Louis. Espoir de Saint-Louis, Saint-Louisienne. Aujourd'hui, les équipes sont ensemble pour faire naître la ligne guerre. Espoir de Saint-Louis, Saint-Louisienne sont les ancêtres de la ligne guerre de Saint-Louis. Alors, ce sont ces deux grandes familles, du football sénégalais et Saint-Louisien, qui avaient joué la première finale. Et en deux éditions, sous les yeux du président Senghor. 1-1 lors de la première édition. Lors de la deuxième, c'est l'espoir de Saint-Louis qui l'emporte en but à zéro. Et puis, en 62, c'était la deuxième et dernière finale au parc des sports. Parce que déjà en 1961, Dakar était en train de construire leur stade d'Ambidjop. Nous rentillons d'Ambidjan, au jeu d'Ambidjan. Senghor avait vu ce qui s'était passé. Senghor et Oufet, c'était des amis rivaux. Et déjà, dès Abidjan en 61, le stade d'Ambidjop avait vu ses premières pierres. Il va s'achever en 1963, puisque c'est en 63 que nous y avons joué la première finale. Mais restons à celle de 62, avec le foyer de la Casamance, l'ancêtre du Casasport, qui est venu rencontrer l'agenda d'arc de Dakar. L'agenda d'arc l'emporte. C'était une finale anecdotique. Et pourquoi ? Vous allez vous rendre compte que le règlement a beaucoup progressé. A l'époque, il vous suffisait d'être violent face à un adversaire qui est meilleur pour gagner. Il vous suffit de le blesser. Si vous le blessez, vous gagnez. Parce qu'il va se retrouver amoindri numériquement. C'est ce qui s'est passé en 1962. Le foyer de Casamance était très fort. Il avait sorti en demi-finale de Réveil de Saint-Louis. Toumani Diallo, qui passera au diarafe, était le gardien du foyer de Casamance. Il avait arrêté deux pédatis dans cette demi-finale contre le Réveil de Saint-Louis pour qualifier le foyer de la Casamance en finale. Et en finale, après quatre minutes de jeu, c'est le foyer de Casamance qui mène par 1 à 0. But de Malik Fall. C'est un Dakarois qui s'était retrouvé à l'époque du côté de la Casamance. L'actuel diarafe de Wacame, Oumar Gueye-Sandre, était aussi dans ce maillot du foyer de Casamance. Puisque instituteur à l'époque, Aziguinchor, Oumar Gueye-Sandre. Alors, l'agent d'arc en blesse trois. Les Casamance terminent à huit. Et la partie se poursuit. Pas de remplacement. A l'époque, on ne remplaçait pas. Même pas un joueur blessé. Mais, j'ai dit que les Casamance aussi n'avaient pas une maîtrise totale du règlement. Comment ? Un joueur fait semblant de se blesser, un quatrième, et on arrête la partie. Ils auraient pu faire arrêter la partie. Puisqu'à sept, la partie ne se poursuit pas. À huit, oui. À sept, non. Alors, on passe. C'était en 62. Voilà comment je vous ai dit que c'était une finale anecdotique. Et l'agent d'arc de l'emporter finalement sur la marque de six buts à un. Alors, c'était la deuxième finale jouée au parc des sports. Et puis, en 63, nous sommes à Dembejo. À l'époque, il s'appelait Stade de l'amitié. Pour avoir abrité déjà les Jeux de l'amitié de 1963 que le Sénégal avait gagné. Souvenez-vous, ici à Dakar. On parle souvent des Jeux de l'amitié. Voilà. Ce sont ces Jeux qui avaient donné au Stade le nom, 1963. Première finale. Oh là là, l'histoire bégaye. Première finale à Amitié, aujourd'hui Dembejo. C'était Olympique d'Angor, USDN. USDN, c'est l'ancrette de l'USRAI. Alors, abréviation USDN, abréviation c'est Union Sportive du Dakar Niger. C'était l'équipe du chemin de fer qui faisait Thiesse, Niamé, Thiesse, Bamako, etc. USDN, Union Sportive du Dakar Niger. Il y avait d'ailleurs beaucoup de non-sénégalais là-dedans. Ou même des Thiessois qui sont d'origine malienne. Parce que Thiesse, à l'époque, était la ville vraiment ouverte au Mali. Alors, dans cette finale, Ngor perd 3-2. Après avoir mené 2-0. Nous sommes en 1963. En 1964, comme chez l'Elebou, la rivalité est très sportive aussi. Après Ngor, c'est Wacom qui arrive en 1964 pour jouer la finale. Contre Wacom qui arrive pour jouer la finale. Contre le club olympique Thiessois. D'autres Thiessois sont revenus. 1963, c'était USDN. 1964, c'était club olympique Thiessois, le club de Boubadia Khaou. Qui joue en 1963, je le rappelle, contre le COT. Également en deux éditions. 1-1 lors de la première. 2-1 lors de la deuxième. Et cette année-là, on a eu droit au plus jeune capitaine de toute l'histoire de la Coupe du Sénégal. Saleou Sissé Dichita. 65, le COT revient. Boubadia Khaou l'avait promis à Alou. Après la remise de la Coupe, Boubadia Khaou avait dit à Alou. Alassane Ghaï, nous reviendrons l'année prochaine. Ils sont revenus contre l'Ouest Gorée. Et là, ils perdent sur la marque de 2-1 à 1. 65, Gorée qui l'emporte donc 2-1. 66, les Saint-Uziens reviennent. Dans une finale Saint-Uziens. Ils l'ont fait en 61. Ils reviennent en 66. Saint-Uziens, Guete Club. Guete est une L-ancêtre du barac de Saint-Uziens. Saint-Uziens, l'autre L-ancêtre de la Linguère. Et c'est la Saint-Uziens qui l'emporte sur la marque de 3 buts à 0. Alors, si vous cherchez dans notre famille, celle-là de Ndameli, un footballeur, c'est moi. Puisque cette année-là, j'ai débuté la saison avec la Saint-Uziens. Mieux, la Saint-Uziens avait réalisé le doublé cette année-là. Coupe championnat en 1966. J'ai débuté la saison avec la Saint-Uziens. J'ai été auteur de deux des quatre buts lors des deux premiers matchs. C'est comme ça que je me suis retrouvé ensuite à Dakar. Et un jour, on m'a rappelé que j'étais bien champion du Sénégal pour avoir pris part à ce championnat du Sénégal que la Saint-Uziens avait gagné. Et réalisé le doublé la même année, en 1966. En 1967, les Dakarois reviennent. Goré-Foyer. Foyer, c'est l'ancêtre du Giraffe. En 1967, Foyer bat Goré de 1. Et puis les équipes reviennent en 1968. C'est très rare de voir deux équipes jouer deux finales de Coupe du Sénégal d'affilée. 1967, Foyer-Goré. 1968, Foyer-Goré. Et là aussi, c'est Foyer qui l'emporte sur la marque de quatre buts à zéro. C'était le festival Yatme Diop. A lui seul dans cette finale, il avait marqué trois buts. 1969, Espoir de Saint-Uni revient contre Jean-Darck de Dakar. En deux éditions. Un, un, lors de la première. Lors de la deuxième, c'est la Jean-Darck qui l'emporte sur la marque de Debus A1. Et puis, l'année de la fusion. Le Giraffe, en 1970, qui affronte les Almadis. Almadis, c'est la fusion née des équipes d'Ingor, de Yoff et de Wackam. Almadis, les Giraffes l'emportent après deux éditions. Lors de la première 0-0, Almadis a même raté un pénalty. Et puis, le Giraffe qui l'emporte trois buts à un. Linger Giraffe. En 1971, les Saint-Uniens reviennent. Et là, ils l'emportent sur la marque de 3-0. Pour la petite histoire, c'était le sixième Linger Giraffe de toute l'histoire. Les Giraffes avaient gagné les cinq premiers. Et au sixième, c'est la Linger qui gagne la Coupe du Sénégal sur la marque de 3 buts à 0. Gorée-Jean d'Arc, en 1972. L'U.S. Gorée qui l'emporte sur la marque de 2 à 0. La Jean d'Arc revient en 1974. Et c'est la Jean d'Arc qui l'emporte cette fois-ci sur la marque de Debus A1. Après avoir été longtemps mené au score. En 1975, le Giraffe revient en finale contre l'équipe de la police. Deux buts à 0. On se souvient que ce fut une très 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 belle finale avec les Mbaïfal, avec les Léopoldiop, avec les Ndofenfal, avec également Chirfam. C'était une belle équipe de Giraffe qui l'emporte devant la police en 1975 sur la marque de 2 à 0. Les équipes reviennent, police Giraffe. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure de Foyer Giraffe, c'est aussi réalisé avec la police et les Giraffes. De Foyer Gorée. 75 Giraffe bat police 2 à 0. 76, police bat Giraffe 2 à 1. 77, le Saltiguet de Rufisque de Hassan Paye qui arrive en finale et qui bat le Djal Diop sur la marque de 1 buts à 0. Nous sommes en 77. En 78, la police qui l'emporte devant l'U.S. Gorée sur la marque de 3 buts à 0. Le Giraffe revient contre le Casasport. Les Casamassés reviennent pour la deuxième fois en finale. Ils avaient perdu la première en 61. Et là, ils l'emportent. 2 buts de Bassir Mouyaï, 2 buts à 0 pour le Casasport. Le Casasport qui reviendra en 80 contre la Jeanne d'Arc pour défendre ce trophée. Là aussi, le Casasport le réalise. Deux finales d'affilée, 79 bat Giraffe 2 à 0. 80, ils reviennent face à la Jeanne d'Arc après deux éditions. Eh bien, ils perdent sur la marque en 80 d'un but à 0 après avoir fait 1-1 lors de la première édition. Alors, c'est la première partie. On en aura trois. Aujourd'hui, je vous ai présenté les 20 premières finales de Coupe du Sénégal de football. Dans un tout autre rendez-vous, nous aurons à reparler des autres finales. Parce qu'aujourd'hui, la Coupe du Sénégal a 50 ans. Et ceux-là qui sont bien après les indépendances ont besoin de savoir ce qui s'était passé. Eh bien, ces informations, vous ne les retrouverez qu'ici, notre site, qui est celui de la victoire. Ndamli, merci de l'avoir choisi. Vous avez bien fait. Et à la prochaine pour d'autres merveilles du sport.